Salut Terminan, nous sommes toujours dans le premier thème, les âges de la vie. J'espère que tout le monde a bien regardé la vidéo envoyée hier. Dans la vidéo précédente, on a présenté, on a fait une ouverture au thème les âges de la vie. Aujourd'hui, on va commencer avec la deuxième partie, la compréhension écrite. On va ensemble travailler un texte, bien sûr argumentatif, qui a pour thème les âges de la vie. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'élaborer une stratégie pour pouvoir comprendre un texte de CE et pour pouvoir dégager toutes les séquences argumentatives qui composent ce texte. On va commencer maintenant à donner une explication brève pour le texte. Notre texte est formé de cinq paragraphes. Le mot « vieilleur » en rouge, les expressions en vert, nous permettent de dégager le thème du texte. Il s'agit des vieux ou des vieilleurs. La problématique traitée dans le texte est comme suivi. Est-ce qu'on accepte la présence des vieux avec nous? Le texte présente deux opinions, contradictoires ou contraires. Le premier paragraphe se résume par l'idée que pour accepter la présence d'un vieux avec nous, on doit avoir des qualités plus que la patience et l'amour. Le deuxième paragraphe introduit par l'adverbe « nous » refute totalement l'idée présente dans le premier paragraphe. « En disant que pour accepter la présence des vieux avec nous, on doit seulement accepter qu'un jour, nous, les adultes et les jeunes, on va être encore des vieux. » Le troisième paragraphe présente l'opinion des adversaires de l'énonciateur qui croient que les vieux sont des personnes difficiles. Ceux-ci sont des personnes qui demandent beaucoup d'attention à cause de leur maladie et de leur faiblesse. Le quatrième paragraphe montre l'opinion de l'énonciateur qui croit que les vieux sont des personnes attentives, calmes et que les adversaires ne sont que des gens égoïstes qui ne réfléchissent qu'à leurs propres besoins. Dans le cinquième paragraphe, l'énonciateur continue à nous présenter sa propre opinion en disant que les vieux veulent toujours se montrer forts devant les autres. Et si parfois les vieux demandent une attention, c'est parce qu'ils doutent de notre amour envers eux. La première étape dans la compréhension du texte, c'est le repérage de son thème. Pour le faire, on doit examiner le mot le plus répété, le mot récurrent dans le texte. Ici, comme vous avez remarqué déjà, que le mot le plus répété était le mot vieillard qui est présent dans le texte quatre fois. Avec le mot répété, on peut encore examiner les synonymes ou bien les substituts lexicaux de ce même mot. C'est-à-dire, par quoi on peut remplacer le mot vieillard. Alors, on doit relever les substituts lexicaux ou bien les synonymes, les mots de même sens que vieillard. Ici, dans ce texte, on peut dégager la présence des substituts suivants. Donc, on peut conclure alors que le thème traité dans ce texte, les vieux, les vieillards. D'après le mot répété et ses substituts lexicaux ou bien ses synonymes. La deuxième étape dans la stratégie de lecture est l'étude des indices d'une personne et leur référent. Voyons ensemble ce petit passage. On me dira que j'ignore combien il est difficile de supporter un vieillard autour de soi. Ces gens-là ne sont pas comme nous. Ils sont irascibles, exigeants, puis s'ils animent à l'extrême. Ils vous accablent par leurs mots physiques et réclament sans cesse l'attention. Je conviens que le vieillard est par nature prudent, attentif et même calme. Avec la couleur rouge, vous remarquez l'utilisation de la première personne. Je me. Cette première personne désigne l'énonciateur. Leur présence dans la phrase nous montre l'opinion et le point de vue de l'énonciateur. Avec la couleur bleue, vous remarquez l'utilisation du pronom indéfini « on ». Ce pronom désigne les adversaires de l'énonciateur. Ce sont les partisans de l'opinion contraire. La présence du pronom « on » dans la phrase montre que ce sont les adversaires de l'énonciateur qui vont présenter la robe pilote. Alors, la première personne désignant l'énonciateur nous aide à dégager l'opinion de l'énonciateur. Le pronom « on » désignant ici les adversaires de l'énonciateur nous montre la thèse adverse. Avec la couleur verte, vous remarquez l'emploi du pronom « nous » qui désigne ici « tous les adultes » inclus l'énonciateur. La troisième étape dans la compréhension d'un texte argumentatif, c'est l'étude du lexique évaluatif. Rappelez-vous ici qu'un lexique évaluatif est l'ensemble des mots montrant un jugement, soit positif, soit négatif. Regardons avec moi ce passage. Vous remarquez qu'il y a deux groupes de mots. Un groupe coloré en bleu et un groupe coloré en vert. Les mots colorés en vert, prudent, attentif, calme, sont des mots, des adjectifs, un sens positif. On dit alors qu'il s'agit d'un lexique évaluatif, mélioratif, appréciatif, valorisant. La présence de ces adjectifs mélioratifs dans la même phrase avec la première personne « je » nous aide à dégager la prise de position ou bien le point de vue de l'énonciateur. Donc, dans la phrase « je conviens que le vieillard est par nature prudent, attentif et même calme », le pronom « je », le verbe d'opinion convient, le lexique mélioratif, nous montre que l'énonciateur parle positivement des « je », des « vieux ». Les mots colorés en bleu, irascibles, exigeants, pusillanimes, accables, mots physiques, sans cesse l'attention, sont des mots à sens négatif. Il s'agit alors d'un lexique évaluatif, péjoratif, dépréciatif, dévalorisant. La présence de ce lexique péjoratif dans la même phrase avec le pronom indéfini « on » qui désigne les adversaires de l'énonciateur, nous montre que dans la phrase « on me dira que j'ignore combien il est difficile de supporter un vieillard autour de soi », on présente l'opinion des adversaires de l'énonciateur. Donc, le texte présente tantôt un lexique évaluatif, péjoratif, tantôt un lexique évaluatif, mélioratif. Ceci nous aide à savoir que dans ce texte, il s'agit de deux opinions contradictoires, contraires à l'égard de la problématique traitée. Alors, par la conclusion, pour pouvoir savoir le point de vue de l'énonciateur, on doit repérer et relever dans le texte le lexique évaluatif. Si on trouve un lexique évaluatif, alors l'énonciateur est avec, est en accord. Si on trouve un lexique péjoratif, alors l'énonciateur est contre. Donc, pour pouvoir comprendre un texte argumentatif, Ensuite, on doit tout d'abord repérer et dégager le thème principal traité dans le texte en examinant le mot répété et ses substituts avec son champ lexical. Ensuite, on doit examiner les pronoms personnels existant dans le texte avec leurs référents. Et puis, on doit examiner le lexique évaluatif présent dans le texte pour savoir s'il s'agit d'un lexique mélioratif ou péjoratif. On va arrêter jusqu'à ici, dans cette vidéo. Bien sûr, il existe encore d'autres étapes pour pouvoir comprendre un texte argumentatif, mais on va les aborder dans une autre vidéo. J'espère que vous avez bien compris cette présentation. S'il vous plaît, regardez-la bien. Vous pouvez la répéter plusieurs fois, car plus tard, je vais envoyer un texte et c'est à vous de faire une étude pour sa stratégie argumentative. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501